Nouveau journal de la rédaction, soyez les bienvenus si vous nous réjoignez à la UNTC, journal lancement ce lundi 9 octobre par la ministre d'état, ministre de la justice de la 14e édition du concours international génie en herbe OADA et les placés à Kinshasa sous les thèmes climat des affaires et défis d'intégration économique dans l'espace OADA. On en parle dès le début de ce journal. Voilà tout pour le titre. Encore une fois, bonjour et surtout, merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition du journal. Je l'ai dit, les jeunes des pays membres du droit OADA vont s'affronter sur la maîtrise de ces droits communautaires. Les étudiants en droit de ces pays se livreront par des procès fictifs à la compétition et c'est la ministre d'état, ministre de la justice, Rose Mutombo, qui a donné le coup d'envoi. José Baytouambo, reportage. Pour la 14e édition du concours international génie en herbe OADA, les meilleurs plaideurs retenus à la suite d'intenses compétitions ayant mis à l'épreuve les étudiants de faculté de droit de 17 états membres de l'OADA à travers de procès fictifs aux allures réelles vont se mesurer dans une phase éliminatoire à partir de demain à Kinshasa. Pour ensuite s'affronter en demi-finale pour deux places en finale en fin de semaine. Un grand rendez-vous annuel de la jeunesse étudiantine sur le droit unifié des affaires. Le seul fait d'avoir été sélectionné et de vous retrouver ici témoigne déjà de vos mérites et de votre courage. Soyez-en fiers, autant que nous les sommes tous en vous régalant. Maintenant, il vous faudra vous affronter en toute sportivité et donner le meilleur de vous-même pour convaincre et gagner. Ce qui compte le plus, c'est d'ajuster vos arguments et répliques pour amplifier vos chances de l'emporter. Certes, tout le monde ne peut pas gagner, mais ce qui importe le plus, c'est d'avoir atteint ce stade de la compétition. Le secrétaire permanent de l'OADA s'est lui réjoui de ses moments forts. Le 14e concours géné en herbe OADA, une première dans un pays de gros lacs avec le concours de plusieurs partenaires, notamment la présidence de la RDC. Il vise à susciter parmi la jeunesse estudiantine des juristes experts des actes uniformes de l'OADA. Sachez d'alma que le partenariat entre la RTNC et la mairie de Lubumbashi vient d'être scellé par les échanges fructueux que madame le directeur général de cet établissement public a eus avec l'autorité urbaine. C'était dans son cabinet de travail. Mac Macolo, Berry Kisala, reportage. Franchis les portions de l'hôtel de ville de Lubumbashi, madame la directeur générale de la radio-télévision nationale congolaise Sylvie Elengenembo a rencontré l'autorité urbaine Martin Kazembe Choula sous la conduite du directeur provincial de la RTNC Okatonga, Basile Senga Ndalamba. Objectif, renforcer les partenariats existants depuis des lustres entre la RTNC locale et nationale et l'institution mairie de Lubumbashi, rassurent les DG Sylvie Elengenembo. La mairie de Lubumbashi accompagne notre direction provinciale depuis plusieurs années, en lui accordant même une petite subside pour lui permettre de faire face à certaines obligations. Et nous, on a également souhaité raviver le partenariat qui existait en son temps entre RTNC au niveau national, la Kinshasa et la mairie de Lubumbashi. Et à toutes ces questions et préoccupations, le maire de la ville a été très réceptif et d'ailleurs, dans l'ensemble, il a validé nos demandes en nous proposant des pistes pour que désormais la mairie nous accompagne au niveau local comme au niveau national. Nous lui avons également promis notre collaboration pour permettre à ce qu'il y ait une grande visibilité des actions de la mairie au niveau national, sur la chaîne nationale. Dans la suite du numéro 1 de la RTNC, se trouvait le directeur des ressources humaines, Kanyiki Wakanyiki, et celui de la Redevance, Lungoya Bouchiri-Philippe. La campagne électorale pour les candidats présidents de la République est prévue du 19 novembre au 18 décembre 2023. Le studio Maman Ghebi de la RTNC est retenu pour l'enregistrement des différentes émissions pendant cette période électorale. C'est le mobile de la visite du président du SESAC dans les installations du studio Maman Ghebi. Patricia Ongo, reportage. Après les dépôts des candidats présidents de la République pour les élections de décembre 2023, la télévision nationale congolaise va incessamment produire les émissions qui seront enregistrées au studio Maman Ghebi avec comme invité les candidats présidents de la République. Le studio Maman Ghebi servira aussi des cadres à la soirée électorale. Voilà pourquoi son président, Christian Bosse Mbe, a visité le studio Maman Ghebi en présence du DGA de la RTNC, José Adolphe Voto. Le président du SESAC qui tient au strict respect de l'éthique et de la déontologie en matière d'information pendant la période électorale. Nous sommes là pour visiter le studio d'ailleurs. Maman Ghebi qui va être... En fait, c'était un pour nous, ça va abriter la soirée électorale et ça permettra à ce que nous puissions enregistrer les émissions de candidats présidents. On était venus voir un peu comment ça se passe, dans quel cadre on se trouve et on a vu que c'était très bien et que la RTNC ne manque pratiquement de rien et nous allons essayer de faire le travail de cette façon-là. Nous serons certainement très rigoureux par rapport à cela. Nous demandons déjà aux médias de se ranger du bon côté parce que nous n'accepterons pas le message de haine, le discours de haine, les discours de discrimination de tout genre, on ne l'acceptera pas. Et surtout, nous n'accepterons pas non plus la pré-campagne, je veux dire la campagne précoce. La campagne dans le temps, oui, mais pas en dehors du temps. Et aussi la politisation des médias, que ce soit privé ou public, nous allons nous imposer à ce que l'égalité soit respectée, mais surtout l'équité. La mission du SESAC est de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Et puis cette réception à l'occasion du Jubilé d'or des sacerdotes de l'abbé Joseph Kenye Bongo, elle a été organisée par les anciens séminaristes de Cotacoli, parmi eux le directeur général adjoint de la RTNC, le professeur Joseph Adolphe Voto. Emmanuel la commissaire, pour plus de précisions. Du petit séminaire de Cotacoli, on reçut ce dimanche 8 octobre 2023 à Kinshasa, leur ancien recteur, l'abbé Joseph Kenye Bongo, c'est lui qu'ils appellent affectueusement Fader. C'était pour commémorer le Jubilé d'or de sacerdoce de l'abbé Kenye, qui a été célébré au mois d'août dernier dans le diocèse des Molègue Bé. Les anciens séminaristes devenus de hauts cadres de la République à ces jours ont saisi l'occasion pour remercier l'abbé recteur de la bonne éducation et l'instruction des qualités dont ils ont bénéficié au petit séminaire et qui a permis leur ascension sociale. Le président de l'association des anciens du petit séminaire de Cotacoli, le professeur Voto, reconnaît en l'abbé recteur un formateur et un éducateur hors pair. Aujourd'hui, nous sommes à travers le monde et nous gardons de lui le souvenir d'un éducateur rigoureux, d'un formateur, mais d'un monsieur très patient aussi, qui nous a donné la chance d'avoir une très bonne instruction et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous en sommes très reconnaissants. L'abbé recteur Joseph Kenye se dit satisfait de voir les résultats du travail qu'il a abattu depuis une trentaine d'années. Je suis très ravi de les voir tous qui ont grandi et qui sont devenus des responsables et j'espère que je continuerai à les soutenir dans mes prières. L'ancien séminariste Joseph Adolf Voto connaît un parcours élogieux après ses études au petit séminaire de Cotacoli en passant par IFASIC. Aujourd'hui, il occupe une haute fonction des directeurs généraux adjoints à la radio-télévision nationale congolaise. On quitte Kinshasa pour la province du Congo où s'annonce la saison culturelle A. Les paysans agriculteurs de cette province agropastorale ont reçu des motos en gré, sémence et matériel oratoire de main du ministre de l'Agriculture José Panda en mission dans cette partie du territoire national. On fait le point avec Marie-Calong Iguésia. Dans la province du Congo, des motos, sémence, engrais et matériel oratoire ont été remis aux représentants des coopératifs agricoles. Le ministre de l'Agriculture, maître José Panda, a annoncé des mesures d'encadrement des paysans par des inspecteurs agricoles dans l'optique de la nouvelle approche agricole du gouvernement. Nous allons donner des moyens aux inspecteurs provinciaux. Ils seront bientôt à Kinshasa pour être formés sur la nouvelle approche agricole. L'État ne fait pas l'agriculture, il encadre les agriculteurs. L'agriculture est devenu l'agriculture business, c'est le premier projet de développement. On ne peut pas faire l'agriculture tant qu'il n'y a pas de paix. Tous les champs sont vides et la faim va nous tuer. Plus que même le conflit qui nous oppose, a dit le ministre Rompanda, qui à son passage, en tant que membre du gouvernement, a adressé un message à cette population congolaise. Je demande vraiment si ma voix, ma petite voix peut contribuer à ce qu'il ne fisse que pour l'agriculture, ne fisse que pour les paysans, puisque je sais que parmi les populations en conflit, il y a des paysans, il y a des agriculteurs, ils vivent de ça. S'ils peuvent suivre à travers votre radio mon message pour qu'ils reviennent à la conscience et qu'on se mette ensemble, nous sommes une famille. On a un seul père qui est le président Tshisekedi, on a un seul état qui est la RBC, on a un seul gouverneur qui est le gouverneur qui est ici. Nous pouvons nous mettre, parler, discuter et trouver la solution. Avant d'arriver dans la province agropastorale du Congo, le patron de l'agriculture a visité la ferme MKM Agropastorale de 4 500 hectares du Congolais, où l'on fait la production d'œuf, de la viande, la culture du manioc et diverses épices. S'en est suivi la ferme Païko de Justin Caméré, où l'on procède à la multiplication du manioc, un projet interrompu suite au conflit Mobondo dans cette contrée. Le ministre Rompanda a également visité la ferme du général Egwake, pour terminer par la visite du projet BAB, entendez, bio-agrobusiness, le tour à Mongata. A BAB, le ministre Rompanda a instruit la délocalisation des sémences en gré et tout autre objet qui se trouve sur le site, vers un autre, et pour cause, le non-fonctionnement de ce site de Mongata à cause de l'insécurité. Et à Kinshasa, les travaux du premier forum national de nutrition à RDC se sont achevés samedi 8 octobre 2023 sur un engagement à réduire le taux de malnutrition dans le pays. Images et commentaires. Images du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchidumbo, que le ministre de la Santé publique, de l'hygiène et de la prévention, le docteur Roger Kamba et le conseiller principal à la présidence en charge de la santé et bien-être, M. Bonkafo et Fofa Ikelemba, ont procédé ce samedi 7 octobre 2023 à la clôture de la première édition du Forum national sur la nutrition. Cet événement s'est tenu durant trois jours à l'hôtel du fleuve Congo de Kinshasa, avec comme thématique un appel à la promotion de l'approche multisectorielle, inclusive et synergétique de lutte contre la malnutrition en République démocratique du Congo. Au travers de ce forum, le président de la République marque sa détermination à lutter contre la malnutrition, fléau qui malheureusement serait la cause latente de 31,5 des décès chez les enfants de moins de 5 ans, compromettant le rendement professionnel des adultes et l'essor économique du pays. Nous travaillons pour la matérialisation de la vision du président de la République en ce qui concerne l'intégration dans la couverture santé universelle de la question de la nutrition. Et au cours de ces travaux, nous avons produit un projet de loi sur la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, où nous avons intégré aussi les aspects de la fortification alimentaire obligatoire. Nous voulons certes la paix dans notre pays, mais nous avons besoin du pain. Et ce pain, les enfants les attendent de vous et de moi. Pour rappel, cet important événement regroupait le ministre de la Santé au travers de son programme national de nutrition, Pronanut, appuyé par des partenaires techniques et financiers dans le domaine de la nutrition, mais également des protagonistes sectoriels, étatiques et privés sensibles à la problématique. L'objectif étant de mener un plaidoyer pour mobiliser et sensibiliser les différents secteurs concernés à l'amélioration de la situation nutritionnelle de la population en RDC au travers d'une approche multisectorielle, inclusive et synergique. C'est avec un discours au nom du chef de l'État que le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé, a clôturé cette première édition qui a rencontré un franc succès. À ce sujet, le président a instruit le gouvernement à renforcer la coordination nationale multisectorielle de nutrition au niveau national et décentralisée sur l'ensemble du territoire national. Je déclare clôt le premier forum national de nutrition 2023 qui sera le premier et souhaite un bon retour. Dans un autre registre pourvoyeur important d'emplois aux côtés de l'État, les plantations et huileries du Congo participent activement au bien-être des communautés dans les provinces en activité. Sa directrice générale, Monique Guesquies, a été primée pour les actions menées dans la transformation de cette entreprise des grandes renommées. C'est un commentaire signé José Baytouambou. Pour près de 6 000 élèves scolarisés, 4 hôpitaux de référence, 7 centres de santé et 18 dispensaires. Ces réalisations au profit de communautés sont celles à mettre à l'actif des plantations et huileries du Congo dans les provinces de la Tchopo, de la Mongala et de l'Équateur. Une parfaite exécution de clauses de responsabilité sociétale de cette entreprise qui a valu à son directeur général, Monique Guesquies, le prix de leadership dans la transformation d'une entreprise africaine. Brassé culier de l'État dans la création d'emplois directs et indirects, le PHC, tiennent à leur objectif. Nous sommes très très fiers de pouvoir donner du travail, être un pourvoyeur d'emplois important dans la République démocratique du Congo et je pense qu'après l'État congolais, nous devrions être le premier, le plus grand pourvoyeur d'emplois dans notre pays. Ce qui est une fierté pour l'entreprise. L'entreprise d'année en année depuis 2021, année à laquelle nous sommes entrés en fonction en tant que directeur général, nous avons une croissance constante. Cette distinction octroyée à Monique Guesquies vient couronner les efforts entrepris pour la valorisation des employés et l'amélioration des conditions de vie des communautés environnant le site d'exploitation. Première et plus grande productrice d'huile de palme au Congo, les plantations et huileries du Congo ont l'ambition d'accroître leur production dans les années à venir. Parlons enseignement supérieur et universitaire avec la clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Unilou par l'érecteur Gilbert Kishiba. Plusieurs lauréats viennent d'être déversés sur le marché de l'emploi. Regardez. Dans l'amphithéâtre Kalabamutaboucha, la cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Université de Lumbashi n'a pas d'érogi à la tradition. Le rapport académique lu par le professeur Jean-Marie Dikenga fait état d'une réussite de 33% sur le nombre total des finalistes. Dans son discours, le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'Unilou, a dressé le bilan de son action en insistant sur sa vision d'une université ouverte sur le monde. En bon père de famille, il a appelé les lauréats à faire du capital précieux acquis à l'Unilou, un maître à tout dans les luttes qui les attendent. Ce que vous avez appris ici, vous allez emmener ça le plus loin possible, parce que vous allez loin. Vous pouvez évidemment rencontrer des écueils, des obstacles, des contrariétés, des difficultés sans mesure, mais garder votre identité de casse à part pour rester au service de la nation congolaise. Cette nation qui a tant besoin de ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Ce que vous êtes devenu ne sera pas enfoui. Sous le boisseau, il faut le mettre en évidence par l'initiative et la créativité. Votre diplôme, vous le savez, désormais, est le fruit de l'investissement de vos parents et de vous-mêmes, le fruit de l'investissement de la nation congolaise tout entière. A commencer par le grand chancelier des universités, le président de la République, chef de l'État, ainsi que son gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. En présence des autorités politico-administratives, membres des familles, invités, différentes délégations locales, nationales et internationales, les proclamations ont vécu dans une ambiance et un décor hors pair. Gustave Nangolé, master à l'ISI, en a profité pour présenter son robot doté d'intelligence artificielle. Cérémonie et décollation des grades académiques également à l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge. Keren Kankolongo pour plus de précisions. Les autorités de la Croix-Rouge et autres partenaires, cette année académique 2022-2023 s'est clôturée sur une note positive. Une note particulière a été placée sur la qualité de la formation. Nous avons formé les combats d'eau qui vont bien se défendre sur les champs de bataille. Ça, je vous rassure. Maintenant, nous aurons les premiers diplômés en licence système LMD. Et ceci dit, nous avons renforcé la capacité de nos agents pour faire face à cela. Après la présentation du rapport annuel, les autorités de la Croix-Rouge entendent bien cheminer sur le bel élan à l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge. Nous avons réussi notre certificat des satisfactions. On a travaillé pendant toute l'année. Vous savez, après le Covid, nous avions eu des difficultés pour démarrer complètement. Maintenant, avec les instructions du gouvernement, du ministère de l'enseignement supérieur universitaire, nous avons suivi à la règle tout ce qu'il fallait faire pour remonter la pente du Covid avec l'enseignement. Nous avons réussi à atterrir. Vous avez vu comment la manifestation s'est déroulée. Nous sommes fiers de ça. Mes parents d'abord, qui sont les premiers partenaires, très très contents. Les étudiants, très contents. Et même son Excellence qui est venue nous assister, elle est rentrée très ravie parce qu'elle a prononcé, elle a dit « C'est la Croix-Rouge est parmi les premiers instituts de santé à la République démocratique du Congo. » Du point de vue organisation... Proclamation finie, l'on est passé à la collation des grades académiques proprement dites. Cap à présent sur l'année 2023-2024. Et Alain Bika, il nous fait revivre en image le reportage relatif à la sensibilisation du secrétaire général Augustin Kabouya au processus électoral. Regardez. ...a prouvé à la face du monde qu'il reste l'ébastion de l'Union pour la démocratie, le progrès social et de pêche d'Isekedi. Les habitants de cette commune se sont mobilisés pour réserver un accueil délurant. A l'envoyé politique de Félix-Antoine-Disséqué d'Itilombo, Augustin Kabouya, le dimanche 8 octobre dernier. Une véritable démonstration des forces. A cette occasion, le secrétaire général de l'IDPS a tenu à recadrer les balivernes du général d'armée dessus, John Numbi. Pour Augustin Kabouya, la rage de ce général fugitif a commencé lorsqu'il a voulu monter les chefs de l'État contre tous les généraux de l'armée pour gagner sa confiance. Une démarche à laquelle les commandants suprêmes des armées s'est opposés en considérant que tous les officiers supérieurs doivent être traités sur un pied d'égalité à renchérir les numéros 1 d'élite de presse. Craignant pour leur sécurité pour les malfaits au pays, les présidents honoraires et son camp étaient venus négocier leur sécurité avec le président Félix-Antoine-Disséquédi. Concernant les processus électoraux en cours, le chef du parti présidentiel a appelé la population à la vigilance car les impérialistes veulent nous imposer les candidats acculturés à la tête du pays. Au détracteur de leur candidat, Félix-Antoine-Disséquédi, Augustin Kabouya les repose. La mobilisation observée autour du dépôt de sa candidature et les leaders politiques qui sont derrière lui. Avec l'engouement suscité par la candidature de Félix-Antoine-Disséquédi à travers tous les pays, on ne voit pas les candidats qui vont faire face à lui. C'est dans cette optique qu'il a demandé à la population de se mobiliser massivement le 20 décembre prochain pour soutenir le développement. Dans l'actualité, le vendeur de pain de l'avenir Kabinda dans la commune de Linguala a reçu un véritable coup de pouce après le vandalisme dont elles ont été victimes. Yann Sadiça, et c'est lui par qui l'aide du président de la République est parvenue à ces femmes. Edith Yala, reportage. Le vendeur de pain ici, le militant de l'ECIDE. Après avoir été victime des actes de vandalisme, des jeunes accompagnant le candidat Martin Fayoulou pour le dépôt du dossier de sa candidature à la Commission électorale nationale indépendante, les mamans vendeuses des pains sur l'avenue des Huilleries, Kwasma Kabinda, ont bénéficié de l'assistance de M. Sadiça Yann pour le compte du chef de l'État Félix-Antoine-Tisséquédi. Dans son mot des circonstances, Yann Sadiça a remercié le président de la République, Félix-Antoine-Tisséquédi, pour son attention soutenue à l'endroit de sa population. Car, dit-il, lorsqu'il a vu des vidéos sur les réseaux sociaux, il n'a pas hésité d'intervenir. Son Excellence Félix-Antoine-Tisséquédi, qui personnellement s'est senti touché pour ces actes que ses mamans étaient victimes, c'est pourquoi il nous avait délégués. On s'est lié pour pouvoir régler ces problèmes qui avaient infligé nos mamans. Donc, les petites enveloppes que nous les avons données, c'est pour leur permettre de pouvoir reprendre les activités, afin de garantir les survies des différentes familles qui dépendent de ce qu'elles font. Nous allons profiter de cette occasion pour lancer un appel aux différents acteurs politiques de bien instruire leurs militants. Les politiques ne sont pas là pour maltraiter ou prendre en esclave le peuple. Les politiques, ils sont là pour travailler au bien-être de ce peuple qui nous donne le mandat que nous pouvons exercer. Ils doivent inculquer à leurs militants l'amour du peuple. Si la même opposition commence à saboter le peuple, là on va comprendre que dans cette opposition, il n'y a que les intérêts individuels qui n'ont rien à voir avec le peuple. Ce geste, rappelle Sadie Sayane, est une réponse au cri de détresse de ces vendeuses. Aujourd'hui bénéficiaire de ce geste du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséguidi, les mamans vendeuses ont remercié les donateurs et ont imploré la protection des dieux en sa faveur. Un autre coup de pouce, cette fois aux femmes de N'Galema, au quartier Ancien Combattant, elles ont reçu des fonds pour amorcer des petits commerces. Guy Bleskitiki, commentaire. Le quartier des Anciens Combattants, dans la commune de N'Galema, a vécu un moment exceptionnel et inoubliable. Plus d'une centaine de femmes, la plupart vendeuses de pain, ont vu leurs fonds être renforcées par des outils de travail et des espèces. Dans ce quartier périurbain où la pauvreté bat son plein, vise à soutenir non seulement les femmes, les jeunes filles et filles mères, mais aussi et surtout les jeunes, pour justement les occuper, chacun a reçu les kits complets pour entamer une activité lucrative, précisément la cabine téléphonique, une façon de les éloigner de la délinquance juvénile et urbaine, dit Koulouna. Qu'elle n'était pas la joie dans des uns et des autres, tous ont adressé une prière à Dieu pour lui prêter une longue vie. Surtout, surmonter les épreuves et affronter toute initiative politique soit-elle, avec le soutien et l'aide de Dieu. Que l'éternel accompagne Maman Julie Baiziré, fille consacrée et soucieuse de ses semblables ont-ils conclu. Que Dieu protège Maman Julie, que ses jours ne soient pas comptés, et lui ajoute ce qu'elle manque. Nombreux de jeunes des kinou se sont donnés au Koulouna. Maman Julie a décidé de s'occuper de nous avec des initiatives lucratives. En tout cas, sous cette bénédiction, que Maman Julie Baiziré a quitté les habitants du quartier des anciens combattants avec l'espoir. D'autres commémoratives, ce 10 octobre, les Congolais se souviendront de la création par le tout premier Premier ministre Patrice Emery Lumumba de son parti, mouvement national congolais, et c'est Lumumba qui l'a porté à la primature en 1960. Alors, qu'est-ce qui reste de ces partis de nos jours ? Et l'émane des réponses dans ce commentaire d'Erodepalda. Le Congolais Lumumba est à ce jour un parti qui pérennise les valeurs politiques, et surtout le combat des libérations de l'homme noir mené à leur temps par Patrice Emery Lumumba et Simo Kimpango. Tous deux arrêtés dans les mêmes conditions, emprisonnés dans la même cellule carcérale et lâchement assassinés dans la province du Katanga. Les Congolais doivent apprendre la vraie histoire sur la personnalité de Lumumba à travers ses écrits, ont souligné le partisan Lumumba. Lumumba voulait l'indépendance, la liberté, la justice. Que les Congolais comprennent pourquoi on a tué Lumumba, pas accordé son discours d'avoir anticipé les faits, avoir dénoncé la balkanisation du Congo, d'avoir dénoncé la même mise sur le Congo. Dans la prison où on avait incarcéré Simo Kimpango, c'est dans la même prison qu'on avait reçu Patrice Emery Lumumba, ils sont un dans le combat de la libération du Congo. Simo Kimpango est mort pour libérer le spirituel congolais, Patrice Emery Lumumba pour libérer le Congolais politiquement. Pour ses 65e anniversaire, le mouvement national congolais Lumumba lance un message d'espoir pour un avenir radieux de la RDC. Nous devons revenir aux pensées politiques de Patrice Emery Lumumba. Ces pensées qui sont véhiculées par le parti mouvement national congolais Lumumba. Former un bloc de nationalistes et de lumumistes, de peser fort sur le plan décisionnel du pays, d'envisager le développement de notre pays. Il essaie de signaler que le mouvement national congolais Lumumba est conduit par les fils aînés du héros national français. Le journal est terminé, mais avant de se quitter, le rappel des titres. Lancement ce lundi 9 octobre par la ministre de l'Etat, ministre de la Justice de la 14e édition du concours international génie en herbe OADA. Elle est placée à Kinshasa sous le thème climat des affaires et défis d'intégration économique dans l'espace OADA. Vous avez suivi le détail dans ce journal. Voilà qui réferme complètement cette édition des 7 heures sur la RTMC. Au nom de toute la grande équipe qui nous a tenu compagnie, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Merci pour votre confiance et fidélité. L'information revient à 13h30. Et ce sera avec Tétis Samba à la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie.